On dirait que quelque chose remonte à la surface de la péninsule coréenne. C'était certainement un bon jour légendaire, un jour historique. Cela fait seulement un peu plus d'un mois que Trump a franchi la ligne de démarcation vers la RPDC. Et le vernis commence à craquer en dépit de la minimisation de la part de la Maison-Blanche. Il y a eu une petite correspondance récemment, une correspondance très positive avec la RPDC. Encore une fois, il n'y a pas d'essai nucléaire, pas d'essai de missiles. Quand ils seront prêts, nous serons prêts. En l'espace de quelques jours, Kim a inspecté un nouveau sous-marin qui vise à accroître la capacité stratégique de Pyongyang. A peine une semaine plus tard, la RPDC a tiré deux missiles balistiques. Le média d'état de la RPDC, KCNA, a annoncé que Kim considérait ses tirs comme un avertissement à la Corée du Sud, critiquant les manœuvres militaires conjointes de Séoul avec les Etats-Unis. Pyongyang considère depuis longtemps ses exercices comme une préparation à une invasion. Mais Trump a balayé les tests de missiles, montrant que le message qu'ils avaient l'intention d'envoyer n'a pas été entendu. Mais ce sont des missiles à courte portée et beaucoup de gens ont ces missiles. Alors que la portée des missiles de cette semaine est encore plus courte, le message de la RPDC se fait de plus en plus entendre. Merci. Merci.